Bon, aujourd'hui le peuple a été entendu, et Jojo sera dans cet épisode. Non tu ne rêves pas, ton vœu a été exaucé ! Mais d'abord, parlons d'un autre animé que vous nous avez aussi beaucoup demandé. En lisant le synopsis de Sword Art Online, mon cœur de gamer était déjà conquis. Car il a eu la bonne idée de mélanger animés et jeux vidéo en fait ! Et en plus, dès le premier épisode, ils mettent en image l'un de mes plus grands fantasmes. Non Timothée, je ne parle pas de me taper ta mère, ça je l'ai déjà fait. Mais plutôt de se retrouver projeté grâce à la VR directement dans un jeu vidéo. Alors attention, pas un truc éclaté au sol où au bout de 30 minutes, t'as les yeux qui pissent du sang et t'as envie de vomir tout le sperme que t'as mangé la veille. Non, dans SAO, ta conscience se retrouve directement projetée dans le jeu. Ce qui veut dire que si tu manges dans le jeu, t'auras l'impression de manger dans la vraie vie et si tu tapes une douille, tu seras comme Jaffaïa mon pote. Et franchement, moi, c'est là que je vivrai ma meilleure vie ! Sauf qu'il y a un tout petit bémol, si tu meurs dans le jeu, tu meurs dans la vraie vie. Et le seul moyen de se déconnecter, c'est de finir le jeu. Bah t'as juste à enlever ton Oculus Rift et c'est bon hein. Ah, qu'est-ce que tu es naïf ! Si tu fais ça, tu meurs mon pote ! Du coup, vu que les gens n'ont pas envie de mourir parce que la mort, bah c'est chiant, ils se résignent pour la plupart à vivre dans ce monde virtuel. Allant même jusqu'à ouvrir des boutiques, des restaurants, des clubs échangistes. Sauf qu'il y a un tout petit bémol. Dans la vraie vie, ton corps existe toujours mon gars. Du coup, bah pendant que toi t'es devenu forgeron, bah ton corps il est en train de crever. Comme ça. Alors au lieu de fonder une famille et d'acheter une petite maison en bord de là, il s'agirait peut-être de penser à envisager de finir le jeu. Après moi je m'en fous, je vais pas crever, j'éteins la télé quand je veux. Bon, le moment est venu de résumer Jojo's bizarre adventure. Et tout ça en respectant bien évidemment un certain taux de calme et de sérénité. C'est faux ! Jojo ! Voilà, maintenant que les choses sont claires, nous pouvons revenir au sujet. Jojo est un animé ultra populaire ayant le pouvoir de transformer l'espace commentaire en véritable zoo. Grâce à une communauté dévouée et beaucoup trop impliquée, surtout où on dirait une meute de loup autiste. Oui, mais en même temps, Jojo, bah c'est beaucoup trop bien. Jojo pose. On a compris Timothée, maintenant retourne regarder une version Deezer de Mouda Mouda s'il te plaît. Bon, dans Jojo, nous suivrons les aventures de Jonathan, de Joey Star et de ses descendants. Car oui, dans chaque saison, tous les personnages changent, ainsi que l'époque, le lieu et l'enjeu. Nous permettant de parcourir plusieurs petites histoires avec pourfils rouges communs et permettez-moi de citer un grand homme. La famille, la famille, la famille. Par contre, c'est une famille de baisers. Y'en a pas un qui vit une vie normale. Mais Jojo, c'est aussi une ribambelle de personnages charismatiques. Avec comme seul et unique mot d'ordre, le toujours plus. C'est simple, regarde, toi tu manges tes céréales comme ça, normal. Eux, ils mangent leurs céréales comme ça. Toi, quand tu te bats, grand max, tu mets des petites calottes. Bah, eux, ils sont plus dans un délire fluide en flux. Et vas-y que j'invoque des entités du cul qui se battent à ma place. Moi, enfin. Jojo, c'est hyper dur à résumer. Faudrait un épisode entier. Parasite est un animé de type CNN. Ce qui veut dire destiné aux jeunes adultes. Après, tu peux regarder même si t'as 12 ans, j'en ai rien à foutre, je suis pas ta mère en fait. Mais si t'es traumatisé à vie après avoir vu un mec se faire décapiter, cher à toi, j'en ai rien à branler mon gars. Bon, le concept de cet animé est plutôt simple. Tes parasites ont envahi la terre avec pour objectif Deux points, ouvrez les guillemets, détruire l'humanité. Fermez les guillemets. Ouais, c'est un peu radical, ouais, ouais. Mais j'imagine qu'on l'a mérité, la pollution, la guerre, tout ça, tout ça, quoi. Et pour nous anéantir, ils ont décidé de prendre le contrôle de nos corps En pénétrant dans nos oreilles afin de sucer notre cerveau. Pour ensuite nous transformer en armes mortelles. Ou alors se fondre parmi nous, dans les villes, les campagnes et les réseaux sociaux. Et au moment où tu t'y attends le moins, bam, tu t'fais graille par la boulangère, mon gars. En mode, bonjour, je vous prendrai une baguette pas trop cuite, s'il vous plaît. Ça marche, une baguette pas trop cuite. Par contre, moi, je préfère vous manger saignant. Sauf que notre ami Shinichi 3000 de QI a trouvé leur point faible ultime. Dormir avec des écouteurs. Comme ça, ils peuvent pas rentrer dans tes oreilles, ces chacals. Mais si le parasite est un forceur et qu'il décide de rentrer par ailleurs, effectuer un garrot avec ses mêmes écouteurs afin de bloquer sa progression. Au bout d'un moment, il va finir par se fatiguer et se contenter de vivre dans le membre qu'il a contaminé. Parce que oui, faut pas déconner non plus, oh, dans tous les cas, il va y lire domicile dans ton corps sans jamais payer le loyer. Mais au moins, tu garderas ton cerveau et ça, c'est déjà pas mal. Voilà, au plaisir de vous revoir dans l'espace commentaire, ainsi que dans mon portefeuille via le site internet Tipeee. Je vous invite à nous rejoindre sur tous les réseaux sociaux. Et je vous dis à la prochaine pour de nouveaux résumés. Cela je fais surprenant parce qu'il n'y a pas d'autres concepts qui font des vues sur la chaîne. Et pourtant, on a essayé, hein. Abonne-toi. 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 Abonne-toi.